Les organisateurs, je crois, n'auraient pas trouvé mieux en choisissant les panélistes qui sont autour de la table ou bien qui nous suivent et qui vont participer en distanciel. Pour vous les présenter très rapidement, je commencerai par M. le ministre d'État, Chantigane Gagio. Gagio, je vais le présenter comme homme politique. Je pense que c'est important et vous verrez pourquoi, dans le cadre d'un processus comme l'intégration, les hommes politiques peuvent être décisifs. Ils sont même décisifs. Ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, je dirais même ministre des Affaires étrangères au long cours. Dix ans, si je ne me trompe. Peut-être qu'il va me rédiger. Voilà. Donc, au lieu de dire neuf ans et demi, je dis dix ans. Pour le présenter encore, je dirais un panafricaniste militant du panafricanisme. Son militantisme pour un État fédéral africain est connu de tous. Je pense que je ne me trompe pas. Je pense qu'il ne manquera pas, dans son propos, d'insister sur des questions comment résoudre la question de l'intégration politique et institutionnelle. Je me suis permis de découper. Le professeur Ababakar Mbeng, qui est en train de nous suivre, professeur agrégé des universités françaises en sciences de gestion, chercheur, président du jury du concours d'agrégation en gestion du CAMES. Sa présence ici nous rassure, surtout quand nous devrons chercher à élusifier notre problématique de manière transversale, comme universitaire. Les défis de l'intégration commerciale et financière devraient pouvoir occuper une place prépondérante dans son propos luminaire. Monsieur Amadou Al-Amiroulo, économiste, ayant cumulé 37 ans à la BCAO, si je ne me trompe. Son expérience couvre de nombreux domaines, tels que la politique monétaire, la gestion des réserves d'échange, les marchés financiers. Autant d'atouts qui nous font croire, qui nous font de même dans la conviction que le défi de l'intégration monétaire sera bien posé ce soir. Et pour clore la liste, le professeur Kizerbo, Lazare Victor, professeur de philosophie, dans le domaine d'expertise, couvre les domaines qui peuvent être considérés comme des serres nourricières de notre problématique de ce soir. En effet, le professeur Kizerbo a beaucoup travaillé sur l'histoire du mouvement panafranciste et de la diaspora africaine et sur le fédéralisme personnel. En vérité, un concept même que je découvre, le fédéralisme intégral. La question de l'intégration sociale et de l'assise sociologique de l'intégration africaine, je pense que les panélistes vont convenir avec moi reste des défis. Qui est mieux placé qu'un philosophe mérit aux techniques de résolution de conflits et de recherche de la paix pour en parler comme le professeur Kizerbo ? Je voudrais donner la parole immédiatement au ministre de l'État, Chia Tidiane Gagliot, ou bien au professeur Ababa Karambang, Kizerbo. Nous allons donc donner la parole au professeur Kizerbo. Je voudrais commencer par les considérations, j'allais dire, de définition, le cadre conceptuel de l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration ? Avant d'arriver donc à certaines dynamiques plutôt d'ordre historique. on peut se mettre d'accord dans un premier temps sur l'idée que l'intégration, c'est le fait d'assembler des éléments divers afin d'en constituer un tout organique. Donc, assembler des éléments divers afin d'en constituer un tout organique, c'est une définition simple que l'on trouve sur les dictionnaires en ligne. Si l'on cherche les champs à partir duquel cette théorie de l'intégration se développe, peut-être qu'il faudrait regarder du côté des mathématiques. Donc, je vais inviter mes camarades à trouver la seconde C ou la première C terminale C des années 70, le milieu des années 70. je crois que nous avions le professeur Protard et d'autres puisque l'intégration n'est pas seulement mathématique mais physique, peut-être même le professeur Espérance et l'intégration a effectivement une fonction mathématique mais loin de ça le souvenir évoque l'intégration par partie qui nous a donné des mots de tête. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas d'intégration sans partition, sans pluralité. Donc, il y a une sorte de problématique du tout et des parties quand on parle d'intégration et la théorie du tout et des parties est une théorie qui est jumelle finalement de la théorie de l'intégration. Une partie qui s'intègre dans une totalité et la totalité aussi est la somme de l'intégration des parties. donc, c'est un peu ce paradoxe on pourrait dire sur le plan philosophique c'est le délectif entre l'unité et la pluralité qui fait en fait le fondement et qui donne tout le contenu de l'intégration. Donc, paradoxalement, on peut pouvoir parler d'intégration il faut une pluralité, il faut une diversité et peut-être qu'il faut une partition, une division. Donc, de ce point de vue évidemment, la théorie de l'intégration va s'opposer à des théories qui vont mettre l'accent vraiment sur l'unité politique en tant que telle notamment les théories du fédéralisme et les théories fédéralistes. Alors, pour poursuivre un peu la déclinaison des dimensions de l'intégration au-delà de ce niveau de cette source mathématique évidemment en matière sociale nous savons aussi qu'un individu qui s'intègre dans une communauté enrichit cette communauté et contribue donc à consolider, à renforcer cette communauté par sa participation. Et donc, cette entrée-là, cette intégration sur le domaine social elle passe parfois par des rituels d'intégration. si nous nous référons à notre communauté britannienne évidemment les rituels sont là, le rituel du bleuissement et le rituel de la remise de l'insigne c'est pour s'intégrer dans cette communauté au sens de participer à une famille qui existe déjà. Et donc, évidemment, en ce qui concerne le britanné, on a cette notion de famille de fait qu'on soit dans une enceinte dans un espace clos renforce aussi ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et donc, en matière sociale, il y a des rituels d'intégration qu'il faut observer sinon on est dans une sorte de dissidence et on peut être renvoyé expulsé de ce groupe soit sur la base du règlement ou soit sur d'autres bases. Évidemment, l'intégration économique, la dimension économique est au cœur de la problématique d'intégration. Sur le plan historique, je voudrais simplement rappeler et en pensant là aussi à nos années d'études d'allemand avec certains professeurs Poulibaly ou le nôtre professeur Menninghaus de Finklinde à mes camarades, nous avions effectivement rencontré la notion du Zollferrein au XIXe siècle en Europe. Cette union douanière, c'est une première forme d'intégration économique qui a finalement non seulement donné naissance à l'État allemand, le Reich ou le Bund à la fin du XIXe siècle, disons en 30 ans puisque le Zollferrein naît autour de 1834 et l'État allemand, le Bund, le Reich, naît autour de 1870-1871 après la guerre franco-prussienne. Donc là, on voit un processus dans lequel l'intégration économique et douanière qui a effacé toutes les frontières qui existaient à l'intérieur de l'Allemagne, les barrières douanières et monétaires qui existaient à l'Allemagne au début du XIXe siècle. Cette intégration douanière et économique finalement a permis l'émergence d'un État. Donc, vous voyez là où je vais en revenir, je veux dire que si une intégration économique doit déboucher sur plus de puissance, plus de communauté, c'est évidemment dans la perspective d'une réelle souveraineté politique qui soit partagée par l'ensemble des États. Et là, on va vers une sorte d'union d'États. Et donc, c'est cet horizon-là que je voudrais placer au début comme l'horizon vraiment fondateur d'une réelle souveraineté politique. Donc, dans le domaine politique, évidemment, si l'on veut parler d'une intégration politique, ça veut dire abandon de souveraineté de la part des États pour rentrer dans une union plus forte, c'est l'expression de la Fédération américaine, qui part d'une diversité d'États, d'une pluralité, puisqu'il y avait des États autonomes ou semi-autonomes avant donc que naisse cet ensemble intégré politiquement qu'est l'union des États américains, donc les United States of America. Donc, je pense qu'il nous faut garder à l'esprit cette vérité, cet horizon, parce que c'est l'intégration politique qui finalement impulse une bonne intégration économique qui permet à un peuple, à une nation d'assumer sa présence dans le monde et d'être souveraine, donc de pouvoir se défendre lorsque des forces ouvertes, des forces extérieures agressent cet État, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest dans le Sahel. Donc, je pense que cette intégration politique pour moi elle est le socle fondamental, le socle principal et qui à la fois peut impulser le reste mais qui peut aussi l'aboutissement mais à condition que les structures, les communautés d'intégration économique acceptent compte tenu de la gravité des menaces à un moment donné de franchir le saut qualitatif pour rentrer vraiment dans l'intégration politique. Donc, c'est vraiment ça l'essentiel de mon propos. Je voudrais, après avoir évoqué Cheikh Antalio tout à l'heure, aller au-delà des 60 ans et évoquer la première peut-être union politique sur le continent et dans le monde, l'Égypte antique et l'unification finalement de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Donc, dans le document que je communiquerai et qui sera diffusé, on verra effectivement le visage du pharaon Narmer qui a été l'unificateur de l'Égypte et finalement de cette double couronne avec la couronne de la Haute-Égypte, en fait, l'Égypte méridionale autour de Thèbes et l'Égypte septentrionale vers le Delta qui est l'Égypte autour de Memphis. Alors, cet horizon-là nous donne une grande profondeur historique pour ce qui est des processus d'intégration politique sur le continent africain. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très ancien mais les péripéties de l'histoire, évidemment, sur lesquelles je ne vais pas trop revenir, ont développé des tendances centrifuges et amené, évidemment, la division de ces espaces-là. Je voudrais citer tout simplement après l'Égypte, les grands empires ont commencé, il y a une série de trois grands en Afrique de l'Ouest, si on se sent sur l'Afrique de l'Ouest, sur les fleuves, la boucle du Niger mais aussi le Sénégal, commencé par le Ghana, le Ghana antique qui était un peu à la frontière entre le Mali, la région du Carthaya et la Mauritanie contemporaine, ensuite le Mandé, le Mali, avec la charte de Koukranfuga autour du XIIIe siècle et bien sûr l'Empire Songhaï jusqu'à la bataille de Tondibi au XVIe siècle en 1591 qui, avec les coups de boutoir des Marocains mais aussi l'arrivée du commerce atlantique, va briser cette intégration politique et économique multiséculaire et peut-être même multimillénaire qui a caractérisé l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est à la suite de toutes ces périspécies et donc des affres de la colonisation et de l'esclavage que va renaître un sentiment, une volonté de réintégration de ces espaces comme l'a dit le professeur Joseph Kiserbeau, l'idée qu'il faut remembrer l'Osiris africain. Vous savez que dans le mythe d'Osiris, Osiris dans l'Égypte antique est dépecé et que donc l'Isis, évidemment, va remembrer cet Osiris en recherchant tous les morceaux dispersés sur la terre africaine d'Égypte et donc ce sentiment qu'il faut remembrer l'Osiris africain, c'est ce sentiment, c'est ce cet idéal, cette passion qui anime Kwame Nkrumah quand le 24 mai 1963, il lance un appel aux États africains justement de remembrer, pour qu'il remembre cet Osiris africain à travers les États-Unis d'Afrique. L'histoire est connue, malheureusement, Nkrumah n'a pas été entendu et nous avons toutes les difficultés et même les souffrances que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, il proposait évidemment l'intégration politique comme porte d'entrée pour la renaissance africaine. Il disait qu'il faut chercher d'abord le royaume politique et tout le reste sera donné en surcroît. Donc, tous ces éléments font que l'Afrique de l'Ouest en tout cas est une terre d'élection pour les processus d'intégration pour des raisons géographiques. D'abord, l'hydrographie, le fleuve, Niger, Sénégal, Gambie. et à cet égard on peut citer, je traverse les époques qui vous permettraient pour aller plus vite, le pont sur la Gambie, le pont de la Sénégal en 21 janvier 2019. Je pense renoue avec cette longue tradition et réconcilie peut-être l'intégration avec la géographie de la sous-région puisque le fleuve Gambie est effectivement une porte du Sénégal non seulement vers le reste du Sénégal mais aussi vers le Mali. Le professeur Boubacar Bari qui est un passionné de l'intégration africaine a travaillé beaucoup sur cette dimension historique de l'intégration souligné surtout que évidemment le fleuve Gambie permettrait de désenclaver non seulement le Sénégal oriental mais aussi le Mali et donc permettrait au Mali de s'approvisionner d'avoir un accès à l'Atlantique extrêmement efficace. Donc la géographie de l'Afrique de l'Ouest l'écologie donc la complémentarité entre le nord et le sud comme c'est le cas en Égypte entre la forêt et la savane entre la côte et le Sahel et tout ça ce sont des facteurs qui justifient encore aujourd'hui donc la recherche d'une intégration multidimensionnelle à la fois économique mais également politique. Les facteurs culturels et religieux par entier à présenté l'islam l'islam a été un facteur de constitution des grands empires et certaines études d'ailleurs insistent sur le rôle sur une sorte de lecture panafricaniste de l'islam que ce soit au Sénégal ou ailleurs comment l'islam a été un facteur d'intégration des peuples africains dans certains siècles après l'arrivée de l'islam et peut-être déjà dès le Ghana antique. les historiens ont beaucoup travaillé sur ces questions j'ai cité le professeur Bouwakar Bari mais aussi par exemple le professeur Pierre Kipri de Côte d'Ivoire a beaucoup insisté là-dessus alors je voudrais citer en termes de tentatives parce qu'il faut être maintenant oui vous avez encore deux minutes je dois comprendre deux minutes je vais je vais à la fin alors je voudrais citer le Liptaku Gourma comme une une sorte de réconciliation avec cette genèse cette archéologie dont j'ai parlé parce que d'abord déjà le nom c'est une intégration de type endogène l'Ibtaku c'est un peuple c'est une population qui a joué un rôle un peuple qui joue un rôle important dans les processus endogènes d'intégration en Afrique donc c'est une zone de trois frontières transfrontalières et je pense que c'est justement une intégration qui transcende les frontières héritées de la conférence de Berlin en 1885 et donc c'est un exemple peut-être à approfondir en termes d'utilisation des espaces transfrontaliers comme support culturel sociologique pour une intégration plus efficace basée sur une légitimité si on peut dire populaire donc je pourrais revenir dans les débats lorsqu'il y aura des questions je voudrais terminer tout simplement en disant que il existe peut-être une sorte de communauté imaginaire qu'on peut appeler le peuple de Bango c'est un peuple qui est le reflet de cette intégration c'est un peuple qui parle toutes ses langues aux Britannais on entendait toutes ses langues véhiculaires le peuple le manding permettant donc à des enfants de troubles de Côte d'Ivoire ou de de Casamance ou du du Burkina de communiquer directement le Wolof bien sûr qui est un peu la linga franca du Britannais et je voudrais terminer justement sur des propositions en proposant que vraiment l'amicale et les enfants du Troup se constituent comme un facilitateur de l'intégration partout ils sont j'imagine par exemple en termes de Wolof l'apprentissage du Wolof par les non-Sénégalais aux Britannais je voudrais que l'amicale essaie de créer une sorte de concours dans lequel il y aurait fait un concours de maîtrise de compétences en Wolof pour les non-Sénégalais on pourrait faire une sorte de concours d'élégance de même au PMK au Burkina parce que les non-Burkinabés pourraient faire des concours d'élégance en Moré qui est la langue des Moussis sont mes esclaves ou en Diola etc. En tout cas qu'on cherche des moyens de stimuler d'accélérer la dimension supranationale qu'apportent les Britannais créer une fédération un réseau panafricain des Britannais au-delà même des Britannais francophones et donc développer une diplomatie culturelle des enfants de troupes pour accélérer et approfondir l'intégration africaine donc j'espère qu'on pourra revenir là-dessus avec la MECA et pour terminer je voudrais saluer la mémoire du ministre du regretté Hassan Sec dont j'ai retrouvé une lettre de 1989 je voudrais terminer sur ça nous étions au sein du comité d'initiative pour le fédéralisme en Afrique noire le siphon avec deux personnalités notamment la famille que je salue Amsatou Mam et Pape et nous l'avions invité à Saint-Sec et donc pour parler du fédéralisme et voilà ce qu'il me disait ce qu'il ressentait fierté devant la décision de votre génération de lever haut le flambeau de la lutte héroïque pour l'unité et le développement de l'Afrique espoir parce qu'il est clair que le fédéralisme est la seule issue honorable pour l'Afrique et ses fils même parmi vos aînés ont lutté et parfois péri dans ce combat sans avoir été entendu mais heureusement pas en vain les mille difficultés des temps présents ne cessent d'amplifier leur poids donc la question est encore inquiète beaucoup de générations en ont révélé je pense qu'aujourd'hui les dynamites en cours nous invitent à ne plus marcher mais courir vers l'intégration politique merci merci je pense c'est un peu mais la question qui me trouble dans ce qu'il vient de dire et qui pourrait peut-être troubler les participants c'est qu'il dit il faut bâtir l'Afrique doit bâtir un leadership mondial si l'Afrique s'inscrit dans cette perspective mais comment elle peut le faire si l'intégration ne se fait pas au niveau continental si l'intégration n'est pas politique si l'intégration n'aboutit pas à une union politique c'est ça l'intérêt c'est à dire que le professeur pose énormément de questions de questionnements sur lesquelles les participants pourraient revenir donc nous poursuivons nous donnons la parole au directeur général Moamudulo je pense que là aussi je peux m'autoriser à dire que vous avez les 15 minutes je serai peut-être moins autoritaire avec mon néné Gagiot parce que nous sommes des militaires je crois que déjà lui on lui a donné 20 minutes d'office c'est le 3DN lui je crois que c'est la promotion de 69 non ? 69 voilà d'accord ok merci beaucoup monsieur le ministre distingué ancien qu'à des promotionnaires qui sont là monsieur le modérateur comme écrit à l'écran c'est donné l'enseignement d'une zone d'intégration monétaire 60 ans après c'est une fierté d'être là il y a de cela un an vous pouvez progresser il y a de cela un an la banque centrale au mois de novembre 2022 célébrait les 60 ans de l'Umoa et de la BCAO et à cette occasion le gouverneur Jean-Claude Cassibrou disait ceci que la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest a toujours su relever les défis aux différentes époques pour lui permettre de poursuivre la marche sa marche au service au service des états et des populations de la BCAO lorsqu'on évoque l'Imoa et la BCAO c'est un cas concret c'est dire que ce n'est pas une utopie l'intégration malgré tout ce qu'on peut entendre sur la banque centrale le front c'est face ce n'est pas une utopie Daniel Cabou l'ancien ministre Daniel Cabou ancien secrétaire général de la BCAO disait ceci à l'occasion de la célébration du 40ème ou 50ème anniversaire de la BCAO il citait Mark Twill il ne savait pas que c'était impossible ils l'ont fait nous ne sommes pas dans une utopie avec l'intégration c'est vrai qu'après les professeurs je vais vous ramener à une altitude moins élevée le professeur Abba Bakar Mbeng parlait tout à l'heure d'une agglomération volontaire slide suivant c'est d'abord une vision il l'a répété à plusieurs reprises c'est quoi la genèse de l'UMOA 1960 il faut une vision après la souveraineté internationale et c'est peut-être un cas spécifique qui mérite d'être étudié des états qui ont décidé de reconstituer l'espace économique ouest africain par l'intégration monétaire le professeur le disait tout à l'heure nous avons commencé par un domaine et nous l'avons réussi et il peut démontrer que des états souverains africains peuvent être ensemble et mieux dans l'un des symboles de la souveraineté les symboles les plus absolus c'est la monnaie c'est vrai le professeur le disait la balkanisation des petits marchés petite économie petite population il fallait une vision et bâtir cette vision c'était d'abord de décider de rester ensemble l'unité de réfléchir la souveraineté à quoi sert une souveraineté dans un espace clos qui ne vous permet pas de bâtir un leadership mais un choix également très pragmatique est-ce que nous pouvons aller vers cette intégration sans une garantie extérieure sachant que nous étions de petits pays qui venaient d'accéder à l'indépendance et ces choix là ont été mirement réfléchis et ont abouti à la signature du traité de l'UMOA et son entrée en vigueur le 1er novembre 62 après plus d'une année de négociation j'invite les uns et les autres à lire les tomes de l'histoire de l'union et on verra que le débat d'aujourd'hui s'était fait entre 1961 et 62 entre des états africains indépendants qui ont défendu vaillement leur indépendance et qui ont décidé de rester ensemble ça va donner quoi 60 ans après ? slide suivant slide suivant ça va donner quoi 60 ans après ? un cadre institutionnel robuste ça il faut on ne peut pas avoir une intégration réussie si vous n'arrivez pas à bâtir un cadre institutionnel qui est robuste et ce cadre institutionnel repose sur je peux résumer trois choses d'abord la crédibilité il faut rendre le cadre institutionnel crédible il faut que chez le ministre d'état les décisions de l'UOA les décisions qui sont prises soient respectées ce que l'union monétaire a pu faire il faut bâtir une réputation parce que c'est ça aussi pour que les états continuent d'accepter le principe de subsidiarité deuxième grande réalisation de cette union c'est une harmonisation aboutie des législations là également il faut construire mais il faut construire ensemble d'abord accepter que les parlements acceptent de laisser un principe d'approche de loi uniforme dans l'union monétaire west-africaine tout ce qui est là a fait l'objet d'une législation uniforme les relations financières extérieures l'exercice des professions bancaires et financières les systèmes de paiement la répression des signes monétaires ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme il faut accepter d'avoir un cadre légal qui soit harmonisé mais qui soit également appliqué la troisième grande réalisation c'est une discipline budgétaire la discipline tout court une intégration suppose qu'on accepte le principe de la discipline et cette discipline elle a pu se réaliser grâce à une coordination très efficace avec la politique monétaire unique et huit politiques budgétaires ce qui demande qu'il est possible avec nos états d'avoir un débat qui soit un débat fécond où on arrive à les convaincre que l'intérêt et que la politique monétaire soient à tel niveau contrairement à ce que vous voulez faire sur vos politiques budgétaires quatrième gramme réalisation ce régime de change qui a fait la preuve de sa pertinence dans le contexte de petites économies ouvertes il faut le savoir les petites économies ouvertes c'est preneuse de tous les chocs si l'Afrique reste dans sa constitution actuelle d'états autant d'états des membres nous prendrons individuellement tous les chocs et nous allons subir individuellement tous les chocs par contre si vous êtes dans une dimension d'intégration vous pouvez créer de la résidience et c'est ce que l'union monétaire africaine arrive à démontrer à travers l'intégration slide suivant alors les réalisations sont là une politique monétaire crédible dans un cadre intégré ça veut dire quoi ça veut dire des taux d'intérêt qui peuvent être des taux d'intérêt relativement accessibles pour le financement aujourd'hui le taux directeur principal de la banque centrale est à 3,25% des états qui ne sont pas dans un cadre d'intégrés pour ne pas les nommer le Nigeria est aujourd'hui environ à 19% pour le taux directeur de la banque centrale et le Ghana à 30% s'intégrer c'est d'avoir des politiques vertueuses nous l'avons au travers de la politique monétaire slide suivant s'intégrer c'est également pouvoir ensemble arriver à ce qu'on peut appeler une stabilité macroéconomique au travers de l'inflation là également il est démontré que si on est ensemble avec des institutions réputées à qui on laisse jouer leur rôle nous pouvons arriver à réaliser des taux d'inflation de l'ordre de ce qui se fait ailleurs ce que l'union monétaire est africaine arrive à réussir nous sommes aujourd'hui aux alentours de 5% dans les pays environnants au Nigeria le taux d'inflation est à 27% et au Ghana à 35% pourtant nous sommes dans le même environnement pourquoi nous sommes arrivés parce que nous avons cette capacité à travers un processus d'intégration d'avoir des politiques communes le tableau suivant c'est exactement la même chose vous verrez que les pays qui sont aujourd'hui en union monétaire tel que l'IMOA et la CEMAC sont les pays qui ont les plus faibles taux d'inflation mais également les taux d'intérêt les plus faibles en Afrique slide suivant être en union monétaire ne vous empêche pas de croître vous voyez là que la croissance au niveau de l'union monétaire est africaine tous les pays croient et les meilleurs taux de croissance sur les 5 à 10 dernières années c'est les pays intégrés de l'union monétaire est africaine avec aujourd'hui un taux de croissance en moyenne de l'ordre de 6% ce qui fait l'un des meilleurs chiffres en Afrique suivant alors ce slide là dit que oui il faut renoncer à avoir des politiques nationales pour arriver à déléguer cela à une entité supranationale nous avons un taux de chance fixe et là ça me permet vraiment de trancher un débat qui est là on dit que le franc CFA est arrimé à une monnaie forte donc vous êtes surévalué quand vous regardez cette courbe c'est ce qu'on appelle le taux de change effectif réel ce qui est en rouge le taux de change effectif réel au niveau de la zone voyez qu'on est plus ou moins stable pourquoi parce que nous arrivons à réaliser des taux d'inflation faibles ce qui rend le franc CFA compétitif nous avons des gains de compétitivité souvent relativement au pays partenaire malgré le fait qu'on est rattaché à une monnaie forte là également la crédibilité d'être intégré d'être dans un ensemble où une structure indépendante est chargée de monnaie à la fois la politique monétaire mais également tout ce qui peut être autour de la politique de change et pour illustrer sur le slide suivant vous verrez que le rente sud africain en matière d'évolution de sa parité donc de son de sa parité est tellement plus volatile c'est la courbe du bas encore une fois quand vous prenez un cas d'une zone intégrée nous arrivons aussi à assurer une certaine stabilité du taux de change d'autres réalisations un marché unique des services bancaires aux meilleurs standards internationaux aujourd'hui vous avez 8 pays vous avez un seul marché nous avons un marché unique bancaire donc ça veut dire que les opérateurs économiques peuvent aller se financer dans toute l'union nous avons un marché financier régional aussi intégré et aujourd'hui aussi bien les trésors que les trésors nationaux que le secteur privé se financent sans aucune considération parce que si le Sénégal doit faire une émission de titre d'état les souscriptions viennent de tous les pays on aurait eu un pays avec sa monnaie ce n'est pas évident d'où encore une fois tout l'avantage qu'on peut tirer en étant intégré également un avantage d'être dans le slide suivant d'être dans un environnement d'intégration et un environnement où vous bénéficiez d'une certaine crédibilité on en parle depuis un bon moment le président de la République du Sénégal le répète souvent c'est ce qu'on appelle le rating la notation des agences de notation quand vous prenez Moody's opinion qui a donné une opinion sur le Sénégal il disait ceci que disons les politiques monétaires et macroéconomiques là où elle a noté le Sénégal Béa il n'est qu'une très bonne note que ça reflète la participation du Sénégal à l'union économique et monétaire ouest-africaine cette union qui arrive à assurer des politiques macroéconomiques stables qui arrive à limiter l'inflation les pressions inflationnistes et qui arrive également à réduire les risques de balance de paiement parce qu'on est ensemble d'où l'intérêt quelque part d'aller dans cette intégration soit suivant pour illustrer et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu en Afrique seuls 4 pays ont un rating des agences de notation telles que Moody's supérieure à la notation des 3 pays de l'union la Côte d'Ivoire a la meilleure note elle est à BA3 positive le Sénégal BA3 stable le Bénin BA1 stable il n'y a que 4 pays qui arrivent aujourd'hui à avoir une notation auprès des agences de notation meilleure que celle des 3 états de l'union le Botswana l'île Maurice le Maroc et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud qui est à BA2 c'est à un seul cran ils ont un seul cran que la Côte d'Ivoire donc c'est dire que être intégré vous donne également une appréciation positive que peuvent avoir les investisseurs étrangers et surtout par rapport à votre notation cela est suivant alors sur la convergence ça nous amène à la CDAO être intégré aussi vous permet d'avoir des meilleurs critères de convergence vous prenez la Guinée-Bissau qui est une très très petite économie mais elle a une meilleure convergence que les Nigériens parce que ce pays est membre d'un ensemble plus grand ensemble dans lequel il y a des politiques communes et des institutions réputées et le commerce intra-régional si on en vient à cela dans l'union on a les taux les meilleurs même si c'est encore faible tout ceci pour dire que s'intégrer est possible à condition d'en avoir la volonté slide suivant bon c'est un tableau qui donne un tout petit peu l'idée sur le respect des critères de convergence de premier rang et on verrait que les états membres de l'UMOA avaient respecté tous les critères de convergence pour la monnaie unique de la CDAO et donc clairement s'intégrer à un avantage c'est que ça permet à des économies aussi petites relativement au Nigeria relativement au Ghana d'avoir le respect des critères de convergence qui nous permettait nous de dire on peut aller à l'écho ça aussi c'est un élément qu'il est essentiel d'indiquer alors enseignement de 60 ans d'intégration enseignement c'est nécessaire de le dire c'est vrai le renoncement à un attribut de souveraineté c'est essentiel c'est ça qu'on a avec les performances que vous avez que j'ai passé en revue vous voyez que ça c'est un élément qui est indispensable un deuxième élément pour l'intégration c'est la solidarité entre les états membres le capital social de la banque centrale est divisé à part égale entre les états sans aucune considération de taille d'économie les réserves d'échange de l'union sont centralisées avec le principe suivant ce que vous gagnez vous y mettez ce dont votre économie a besoin vous le prenez c'est là peut-être quelque chose parce que l'Afrique culturellement est normalement une zone de solidarité mais il faut qu'on arrive à convaincre pour le processus d'intégration qu'il y a deux choses essentielles il faut savoir renoncer à une souveraineté il faut également que la solidarité soit de mise troisième chose très importante l'indépendance opérationnelle on ne peut pas créer des institutions leur donner des pouvoirs et ne pas laisser ces institutions avoir l'indépendance nécessaire pour arriver au résultat ce qui est le cas aujourd'hui au niveau de la banque centrale qui a une indépendance opérationnelle mais cette indépendance suppose aussi que ce qui travaille soit indépendant d'où la nécessité d'avoir des soft skills il faut bâtir les ressources humaines de qualité pour conduire l'intégration savoir bâtir la réputation avoir un esprit d'équilibre avoir de la perspective mais également être lucute dans ce qui est proposé parce qu'on peut avoir de grandes ambitions mais il faut être très lucide nous ne sommes pas seuls dans ce monde nous sommes dans un environnement où les jeux de force sont bien présents et il faut savoir comment l'Afrique doit dans le cadre de son intégration pouvoir également avoir cette lucidité la coopération avec les institutions paires et les institutions internationales est essentielle aussi nous ne pouvons pas rester en vasculo nous sommes obligés de nous inspirer d'autres nous sommes obligés si nécessaire de demander l'accompagnement des autres dans le cadre d'un partenariat bien compris mais dans ce partenariat dès lors que vous avez des ressources humaines de qualité vous pouvez sauvegarder vos intérêts et arriver au résultat que vous souhaitez alors les perspectives dans le domaine de l'intégration monétaire c'est le programme de coopération monétaire de la CEDEAO qui date de 1975 donc maintenant professeur presque combien on est à presque 50 ans ça ne doit pas être une utopie ça ne peut pas être une utopie au delà de la CEDEAO l'intégration monétaire en Afrique est possible si nous avons une feuille de route claire mais également en nous inspirant d'un succès qui est là sous les yeux des uns et des autres et qu'il faut qu'on puisse réclamer avec fierté il y a toujours des débats autour qui quelque part peuvent cacher ce que cette zone a démontré que l'Afrique peut s'unir autour de l'essentiel les travaux sont en cours au niveau du cadre institutionnel et du cadre opérationnel le nouvel horizon c'est 2027 mais à condition que la convergence se fasse entre les 15 états membres de la CEDEAO à l'horizon 2026 voilà et je termine par une citation du professeur Joseph Kizerbo je pense que Lazare retrouve quelqu'un ici paix à son âme que chaque génération doit se fixer ses enjeux c'est ce qu'il disait le professeur Kizerbo j'estime personnellement que l'enjeu de l'intégration africaine vaut la peine de se battre je vous remercie de votre attention merci merci je vraiment merci beaucoup merci l'intérêt de ce l'intérêt de de cette intervention c'est que cette intervention met en avant une intégration qui est jugée comme une intégration réussie même si pour certains c'est une réussite mitigée pour lui il faut bien qu'on ait un cadre institutionnel fort pour toute intégration voilà c'est ce que nous avons retenu un peu qu'une forte aussi volonté d'intégration des législations et qui dit intégrer les législations renvoie aussi à un renoncement de souveraineté et pour lui donc l'UEMOA est une et puis avec ses différentes leviers et est une intégration résiliente je crois aussi que c'est qui a garanti qui garantit à ces états à ces parties parce que on a raisonné jusqu'à présent comme des mathématiciens à ces sous-ensembles une croissance mais certainement la salle va se poser des questions aussi est-ce que les politiques sectorielles ont connu eu autant de réussite que par exemple la politique monétaire est-ce que la question de l'intégration des infrastructures les gens ne sont pas encore les populations ne restent pas sur leur fin je crois aussi les gens ont la on peut se poser légitimement ces questions les questions liées à l'emploi en termes de politique sectorielle d'aménagement du territoire le Sénégal me semble être un peu encore excentré de lui à moi toutes ces questions aussi liées à l'industrialisation parce que la question du paradigme de l'industrialisation elle il est remis en surface depuis quelque temps ça peut renvoyer à des concepts comme l'intégration des productions comme l'industrialisation au niveau de lui et moi mais en tout cas ce que nous avons appris de ce qu'il vient de dire c'est qu'il faut partir des acquis et que ces acquis ont été possibles parce que peut-être que ceux qui étaient engagés dans l'IEM ont une proximité un voisinage un idéal commun et quelque chose aussi qui me semble assez importante et qui peut-être aussi a réussi un peu dans les autres continents en termes d'intégration la politique des petits pas l'approche graduelle peut-être la question de la salle ce serait peut-être est-ce que l'UMO est un laboratoire qui peut alimenter l'union africaine est-ce que peut-être l'UMO n'est pas en train de nous démontrer que le paradigme des intégrations de l'intégration par cercle concentrique a donné plus de résultats que le fait de vouloir aller directement à une union au niveau continental pensez tout de suite mettre en place un état fédéral ce qui va nous permettre d'introduire notre cher grand frère le ministre d'état chef Yann Gaglio j'ai terminé par l'état fédéral parce que je sais il aime bien ce concept d'état fédéral cher vous avez la parole là est-ce que ça va donc je voulais remercier le ministre Saïdou Si Sal qui est véritablement une identité remarquable dans les gouvernements que j'ai eu la chance de partager avec lui c'était un des rares ministres dont les autres collègues et dont le président de la République vantait la compétence et l'expertise très souvent pendant les conseils il faut que je témoigne pour lui il était admiré et respecté par ses collègues ministres je crois que beaucoup de Sénégalais ont gardé un excellent souvenir de ses différentes missions au service de notre pays alors il fait très bon d'être avec les AET dans une même salle j'ai vu bien entendu des promos ici et quand Lazare a dit qu'il ne voulait pas dire que la 76 était la meilleure promo on s'attendait aux mains et puis comme il est très brillant il a continué et donc il a quand même passé son message que la promo 76 était la meilleure promo alors ce qui est intéressant aux Britanniques c'est que chaque promo est la meilleure promo donc tout le monde est réconcilié il n'y a aucun problème chacun va rentrer chez soi convaincu d'avoir appartenu à la meilleure promo alors pour le sujet qu'on discute j'ai écouté bien entendu mes autres collègues panélistes ça a beaucoup beaucoup d'intérêt j'ai appris aussi beaucoup de choses bien entendu mais mon frère c'est aussi sale je sais qu'il me réveillait la salle et il voulait aussi m'envoyer des pics mais des pics très amicales qui n'ont pas fait très mal d'ailleurs ça aussi c'est un talent au Sénégal il y a des gens qui savent envoyer des pics mais avec des aiguilles tellement fines que vous ne sentez rien c'est après comme une piqûre de moustique que vous sentez comme vous avez piqué quand même alors Seydou merci et je vais dire tout le contraire de ce qu'il a dit dans sa conclusion par rapport à l'état fédéral par rapport au cercle concentrique et par rapport à sa vision de l'intégration par état pas à pas etc d'ailleurs c'est peut-être en pensant à Seydou je ne savais pas qu'il allait le dire mais c'est peut-être en pensant à lui que j'avais intitulé le titre de ma communication l'intégration africaine ou l'histoire d'une tortue avec des freins l'intégration africaine ou l'histoire d'une tortue avec des freins c'est à dire que la tortue est suffisamment lente que quand vous lui ajoutez des freins automatiques qui fonctionnent à chaque 500 mètres vous avez la garantie qu'on n'ira pas très très loin et c'est le sentiment que j'ai eu en ayant eu la chance de participer au bilan de l'OUA et à l'émergence de l'Union africaine et d'avoir fait des nuits blanches avec tous les collègues du continent les gens de la SADEC les gens de l'Afrique du Nord de l'Afrique de l'Est l'Afrique du Centre et bien entendu nos collègues de l'espace de la CDAO et donc d'entendre tous les débats idéologiques et d'y participer avec l'autorisation du président du Sénégal comme on faisait les débats de la faïence c'est à dire des débats très très durs parfois et voilà les gens parfois perdaient un peu le sang froid parce que c'était véritablement des débats très sérieux sur le futur de l'Afrique et moi j'étais toujours très choqué d'entendre particulièrement nos camarades de la SADEC de l'Afrique australe en commençant les débats j'étais à peu près convaincu que les camarades de la SADEC étaient des panafricanistes mais plus on discutait plus j'étais convaincu qu'ils avaient changé de vision du monde et qu'ils avaient effectivement épousé l'approche gradualiste l'approche étape par étape et ce qui est sidérant pour moi c'est qu'après 40 ans d'indépendance et d'intégration africaine à l'époque en 2000 le résultat était là l'Afrique se portait plus mal entre guillemets qu'elle ne l'était en 1963 quand on engageait le processus de l'unité et de l'intégration alors je ne comprenais pas pourquoi ils avaient choisi de freiner par la suite dans les discussions et les débats et la qualité des débats et la vigueur des débats une soeur ministre namibienne m'a pris de côté un jour et m'a fait une superbe une très belle confession et j'ai enfin compris de quoi il s'agissait elle m'a dit vous avez l'indépendance depuis 1960 vous avez eu 40 ans d'indépendance vous avez eu le temps de faire les indépendances tcha 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 de vous amuser de faire tout ce que vous voulez maintenant vous voulez passer aux choses sérieuses vous voulez accélérer or nous on vient d'avoir l'indépendance au début des années 80 fin des années 80 début des années 90 laissez-nous nous aussi faire notre indépendance tcha 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 danser un peu prendre les choses un peu plus légèrement mais vous êtes trop sérieux et vous avez compris vous êtes revenu de l'illusion des indépendances vous voulez maintenant passer effectivement à la construction de l'Afrique en parlant d'unité elle me dit nous avons arraché nos indépendances avec la lutte armée en Ambie au Mozambique un peu en Afrique du Sud dans tous ces pays au Zimbabwe particulièrement et vous pour l'essentiel parfois vous avez négocié vos indépendances pacifiquement vous avez signé des accords elle me dit comprends elle me dit je te fais une révélation une confession quand nous ministres de la SADEC nous sommes ensemble nous disons mais le ministre sénégalais et son président c'est eux qui disent la vérité sur le futur de l'Afrique mais on ne peut pas aller avec eux pour l'instant et c'est dommage donc elle me dit calme-toi nous sommes avec toi nous t'aimons beaucoup nous ne sommes pas contre toi mais malheureusement nous ne pouvons pas encore partager votre vision alors un brillant ministre de la SADEC a résumé notre débat en disant que le débat opposait les gazelles et les éléphants c'est eux les éléphants ils marchent d'un pas assurés vers l'intégration vers l'unité et c'est nous qui sommes les gazelles parce que nous sommes pressés et que nous courons très vite alors ça faisait rire les gens dans la salle mais moi ça ne me faisait pas tellement rire parce que je pensais qu'effectivement on était en train de décimer les éléphants en Afrique et que les gazelles étaient encore là en train de gambader et d'être vigoureusement en train d'occuper les prairies de ce continent donc pour moi ce n'était pas une critique que de nous traiter de gazelles et de gens pressés et on avait mille raisons d'être pressés nous pensons que l'intégration africaine telle qu'elle était conçue au départ était déjà une tentative de barrer la route à la problématique de l'état fédéral et des Etats-Unis d'Afrique nous pensons que particulièrement Julius Nyerere un grand africain bien entendu s'il ne s'était pas opposé à Kouamekrouma s'il n'avait pas rejoint le camp de Léopold Seda Senghor et d'autres leaders peut-être que les choses auraient basculé dans l'autre sens mais ce qui est intéressant et pourquoi je le dis c'est que c'est Nyerere lui-même qui tranche le débat 1997 il est invité au 40ème anniversaire de l'indépendance du Ghana Ghana 1957 1997 40 ans Nyerere se rend au Ghana et à la surprise générale il fait son autocritique il regrette de s'être opposé à Kouama et il dit au fond Kouama avait raison sur nous moi j'avais cru qu'avec l'intégration africaine étape par étape progressivement pas à pas et par l'économie on pouvait harmoniser nos économies harmoniser les économies de nos différents pays et bâtir une véritable intégration africaine avoir des ensembles solides et maintenant penser à aller à l'état fédéral il dit nous n'avons pas réussi nous n'avons ni état fédéral ni économie intégrée ni région intégrée et ensuite Nyerere fait le discours suivant dont je vous lis rapidement quelques extraits en termes d'aveu de confession et d'autocritique il dit je dois avouer que nous la première génération de dirigeants de l'Afrique indépendante nous n'avons pas poursuivi l'objectif de l'unité africaine avec la vigueur la détermination et la sincérité requises si les chiffres étaient des chevaux l'Afrique caracolerait en tête des pays d'aujourd'hui l'Afrique serait le continent le plus puissant de la planète car elle occupe le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée Générale des Nations Unies j'adresse cet appel à la nouvelle génération de dirigeants et de citoyens africains œuvrer sans relâche à l'unité avec la ferme conviction que sans unité il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique et il conclut son adresse ainsi je rejette la glorification de l'état-nation léguée par le colonialisme ainsi que les nations artificielles que nous tentons de forger à partir de cet héritage au fond nous sommes tous africains mais des africains qui essayent de toute leur force d'être des ghanaiens ou des tanzaniens heureusement pour l'Afrique nous n'avons pas totalement réussi le monde extérieur a du mal à distinguer un ghanaien d'un tanzanien ce que le monde extérieur voit en nous c'est que nous sommes africains oublier la stupide division des peuples africains entre anglophones francophones et lusophones cette tentative de diviser nos peuples en fonction de la langue des anciens colonisateurs doit être rejetée avec fermeté avec tout le mépris qu'elle mérite pendant ce temps les propriétaires naturels de ces langues magnifiques sont occupés à construire une Europe unifiée ma génération a conduit l'Afrique à la liberté politique les leaders actuels et les peuples d'Afrique doivent reprendre la torche vacillante de la liberté africaine la réanimer avec leur enthousiasme et leur détermination et faire avancer l'intégration africaine fin de citation alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi nos dirigeants ont refusé l'unité politique l'union politique du continent pour prôner par Kouam et Kourma par Cheikh Antediop par Maudiboketa par Sekou Touré et même par le roi Mohamed V et tous les leaders du groupe de Casablanca qui s'étaient réunis en 1961 à Casablanca pour réclamer en fait la consolidation d'un processus politique unitaire en Afrique mais imaginez que le but principal du groupe de Casablanca c'était de tout faire pour sauver la vie à Patrice Lumumba ils se sont réunis vers le 11 janvier et Lumumba était assassiné le 20 janvier et depuis que Lumumba était assassiné l'histoire du continent a déraillé a pris un autre cours donc ce groupe là pensait qu'il faut aller rapidement à l'union et Kourma a expliqué a argumenté nous venons d'avoir l'indépendance nous n'avons pas consolidé des états ce que Cheikh Antedi appelle des états nains et des états non-viables il dit qu'il est on peut aujourd'hui on n'a pas encore cristallisé le nationalisme certains pays n'ont même pas d'ambassadeurs n'ont pas encore nommé d'ambassadeurs parce qu'ils n'en ont pas les moyens il dit c'est le moment bien entendu en reconnaissant à chaque état sa souveraineté et ça c'est un point extrêmement important tous les anti-panafricanistes passent leur temps à expliquer aux autres états africains que ces gens veulent vous voler votre souveraineté mais regardez l'exemple des états unis de la fédération mexicaine allemande tous les pays fédérés Canada est-ce que vous croyez que le président des états unis peut donner des instructions au gouverneur de Texas ou au gouverneur de Californie il n'y pense même pas parce qu'il n'en a pas le pouvoir ces états dans leur orientation libérale ultra libérale conservatrice religieuse comme les mormones à Utah chacun de ces états a défini son style de vie ses orientations etc mais ils ont décidé 50 états il est d'avoir 50 armées nationales d'avoir 50 ministres des affaires étrangères d'avoir 50 ministres des finances et qui s'occupent de la monnaie et de la banque centrale 50 ministres du commerce international où vous voyez les 50 états américains en train de compétir entre eux ce que Abdoulaye Ward appelait la compétition ruineuse entre nos pays africains au lieu de cela ils décident de mutualiser l'armée la diplomatie la monnaie le commerce extérieur tout le reste est laissé librement aux états américains fédérés chacun de ces états garde sa souveraineté sur l'essentiel et détermine ses politiques maintenant la force de l'état fédéral et du fédéralisme c'est que les plus avancés contribuent un peu plus que les moins avancés et les plus avancés ont à coeur de tirer les moins avancés vers le haut ce qui fait qu'un état comme la Californie qui a le même niveau économique de puissance économique et financière que l'Allemagne cet état vivait à côté de l'état de Mississippi qui à un moment n'avait pas de l'eau courante comme ici chez nous n'avait pas de l'électricité comme ici chez nous Mississippi, Alabama tous les états très très pauvres et l'Amérique s'est fixée comme objectif de redresser ces états et de les tirer vers le haut c'est ça l'état fédéral on garde sa souveraineté et à l'Union africaine je me suis battu je n'ai pas réussi bien entendu pour qu'on enlève de la chatte de l'Union africaine que nous sommes une union d'état indépendant et souverain je le dis chers amis nous sommes une union d'état souverain très bien mais mettez au moins interdépendant au moins interdépendant les états 50 états américains sont interdépendants parce qu'ils ont mutualisé 4 secteurs forts de leur souveraineté ils ont une seule armée américaine et c'est la première puissance du monde ils ont une seule monnaie ils ont un même tarif extérieur commun pour leur commerce et ils ont un seul ministre des affaires étrangères des Etats-Unis quand j'allais aux Nations Unies assis avec 53 ou 54 ministres des affaires étrangères de l'Afrique ensuite nos chefs d'état viennent 50 et quelques chefs d'état prennent l'avion pour venir là-bas dire exactement la même chose quand tu écoutes 3 ou 4 chefs d'état africains tu peux faire la sieste pour le reste du sommet parce que tu ne vas rien rater ils vont ils vont tous répéter les mêmes choses la première fois que John Koufford a eu la parole en tant que président de l'Union africaine pour parler au nom du continent c'était extraordinaire on a eu un sentiment de fierté et aujourd'hui vous faites les décomptes l'Amérique a 15 ministres 15 l'Afrique a 2300 ou 400 ministres et qu'est-ce qui est plus efficace les 2400 ou les 15 parce que c'est eux la première puissance du monde bien entendu ils ont des gouvernements d'état etc avec des responsabilités tout ce qu'on veut et s'ils veulent aller plus haut ils vont vers l'état fédéral mais nous combien de ministres combien de députés combien de salaires à payer combien de bureaucratie à entretenir combien de gouvernements à gérer pour des résultats aussi faibles chers amis quand j'ai appris que sur 1 milliard 300 millions d'habitants en Afrique il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas l'électricité presque la moitié du continent ça la sert votre coeur quand vous savez que nous avons presque le plus de ressources hydriques dans le monde nous avons tout ce qu'il faut Kwame Kourma en 58 dit qu'avec la construction du barrage d'Inga sur le fleuve Congo l'Afrique était entièrement électrifiée et l'Afrique exporterait de l'électricité vendrait de l'électricité de l'énergie au reste du monde et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui après 63 ans d'indépendance 60 ans d'intégration africaine 600 millions d'Africains n'ont pas l'électricité on vous dit que la Centrafrique avec Loubanguichari un pays qui a du diamant qui a du pétrole qui a une vaste surface qui a des étendues des terres arables qui peut faire nourrir l'Afrique quasiment la Centrafrique ne fournit de l'électricité qu'à 8% de sa population 8% voilà pourquoi Cheikh Amtediouk avait raison de parler d'état nain et d'état non viable et il sera difficile pour moi que quelqu'un d'autre puisse me convaincre que les 54 états que nous avons mis sur place pourront effectivement atteindre leurs objectifs aucun de ces pays n'est émergent je suis désolé en Afrique du Sud les blancs sont émergents les noirs ne sont pas encore tout à fait émergents le Maroc tape à la porte de l'émergence c'est un pays qui fait beaucoup de progrès il faut le reconnaître mais comment se fait-il que nous ayons choisi un modèle de développement et après 60 ans d'indépendance des pays comme la Corée du Sud qui était le Nigeria avait un GDP un PIB supérieur à celui de la Corée du Sud le Ghana était proche de la Corée du Sud ce pays a multiplié 1600 fois son PIB de 1960 nos pays multiplient 15 fois 20 fois après on se dit mais pourquoi après certains me disent oui mais attendez la Corée du Sud n'est pas dans une fédération comment ils ont réussi plusieurs raisons l'udéship deuxième raison l'histoire c'est un pays qui a un état depuis 3000 ans et c'est un pays qui forme ces cadres qui forment dans leur langue le coréen nous en Afrique on forme nos élites dans quelle langue aucune langue africaine quasiment sauf ce qui forme en Swaïdi et tout ce qui est une bonne chose ou en arabe pour les pays arabophones et ensuite 3000 ans d'histoire et d'état c'est différent de nos pays qui avaient 3 ans d'existence 5 ans des états qui ont été fabriqués au crayon au compas et à l'équerre découpés vous prenez l'empire du Gabou on trouve les moyens de créer la Guinée-Bissau l'ousophone la Gambie anglophone le Sénégal francophone et si vous considérez qu'une partie de la Mauritanie le côté sud faisait partie un peu de l'ensemble du foot à taureau etc vous vous rendez compte qu'il y a aussi de ce côté un pays arabophone dans un petit espace ce qui fait que la théorie des cercles concentriques de Senghor je l'ai dit à l'Union africaine je l'ai dit au Sénégal sans aucune gêne Senghor pour moi avait une contradiction il était sincèrement je pense panafricaniste il était contre la balkanisation de l'Afrique mais Senghor s'est opposé à Kourouma pour l'essentiel pour des raisons idéologiques il s'est opposé aussi bien entendu à Cheikh Mté Dioc le compagnon de Kourouma au Sénégal la conséquence c'est quoi c'est d'avoir une belle théorie comme je l'ai dit les cercles concentriques qui a la beauté du verre et qui en a aussi la fragilité la plus grande difficulté pour unir les pays c'est d'unir des pays voisins prenez la Gambie et le Sénégal j'ai toujours dit que la Gambie et le Sénégal nous s'unirons dans une entité sénégambienne que le jour où on aura une confédération une fédération ouest-africaine si les 15 pays de la CEDEAO deviennent un état fédéral régional la Gambie et le Sénégal seront à l'aise pour adhérer mais demandez à la Gambie et au Sénégal d'aller dans une fédération demandez on a essayé avec le Mali on a vu le résultat extrêmement difficile dans la diplomatie dans ce qui font la géopolitique la géostratégie il est plus difficile plus facile pour moi pour disons beaucoup de Sénégalais aujourd'hui de s'unir avec le Congo de s'unir avec la Tanzanie avec le Kenya ils ne sentent aucun danger il n'y a pas de pression locale etc c'est beaucoup plus simple que de venir dire aux Sénégalais la Gambie la Mauritanie le Mali les deux Guinais sont vos frères vos voisins unissez-vous tout de suite la théorie des cercles concentriques ne marche pas n'a pas marché et à mon avis ne marchera jamais il faut un idéal plus fort que cela maintenant je vais aller très vite sur une question l'échec de la CEDEAO l'échec de la CEDEAO maintenant je parle en des termes comme ça crus pour être beaucoup plus compris ou mieux compris 1975 nos chefs d'état appellent la création de la CEDEAO première réaction de Cheikh Antediop il dit vous voyez ils nous ont imposé l'unité de l'Afrique via l'intégration soi-disant économique il dit ils ne savent pas que l'économie c'est le domaine de la compétition l'idéal de l'union politique c'est un idéal il dit si nous décidions non pas d'appeler de créer la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest de créer simplement la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest sous forme d'une union fédérative il dit la conséquence c'est quoi si nous avons un budget de notre union nous allons dire quel est le pays le moins avancé à l'époque il donnait l'exemple du Niger il dit nous pouvons prendre la moitié du budget de l'union et investir cela dans le Niger pour permettre à ce pays de rejoindre les autres parce que nous allons vouloir le tirer vers le haut il n'y a aucune compétition aujourd'hui la CDAO quand nous allons en réunion chacun vient avec son drapeau national chacun défend d'abord les intérêts de son pays est-ce que c'est ça que nous voulons et chacun te prédisez disait que ça prendra 10 ans ou 100 ans tôt ou tard la CDAO va atteindre son niveau d'incompétence c'est-à-dire va s'arrêter et ne pourra plus avancer chers amis qu'est-ce que nous vivons avec la CDAO aujourd'hui le Nigeria est attaqué par Boko Haram 40 000 morts au Nigeria 40 000 morts c'est presque un génocide où est la réaction de la CDAO où est la réaction des autres pays africains le Burkina Faso attaqué depuis 3 ans 10 000 morts au Burkina où est la réaction de l'Afrique de l'Ouest où est la réaction de la CDAO et quand on a suffisamment critiqué nos dirigeants ils ont commencé à dire oui on met en place une armée régionale africaine on a dit bravo une armée régionale la CDAO mais dès qu'on a fini de dire bravo ils disent mais attention c'est pour lutter contre les terroristes et contre les coups d'état vous vous rendez compte comment on peut mettre une armée régionale ouest africaine pour lutter contre les coups d'état comme je vous jure que je disais à des amis mais je ne leur souhaite pas cela mais s'il y a un coup d'état est-ce qu'ils vont envoyer leur armée pour envahir ce pays là ils vont se rendre compte que ce n'est pas faisable et le cas du Niger est là la CDAO a prétendu qu'elle allait faire une opération militaire un comportement tout à fait inacceptable et vous voyez nous aller faire la guerre contre le Niger c'est totalement impensable voilà les absurdités du système que nous avons choisi nous refusons de faire de la politique nous ne voulons pas une union politique nous voulons soi-disant une union économique nous avons un passeport commun nous avons une carte d'entrée commune tout ce qu'on veut mais allez demander aux acteurs du travail des activités économiques allez voir les gens des activités économiques demandez-leur si la CDAO est intégrée demandez-leur le passage des frontières l'argent de la corruption qu'on leur impose à payer les voitures qui sont bloquées pendant une semaine dans les points de passage nous n'avons pas réussi la libre circulation des biens et des personnes ce n'est pas vrai nous ne l'avons pas du tout réussi et nous n'avons pas réussi les cercles concentriques nous n'avons pas réussi la création d'une union fédérative alors nous ce que nous proposons contrairement à ces chiffres ces chiffres faramineux qu'on nous donne et ça c'est pour endormir les Africains la situation du continent pose problème nous ne pouvons pas avoir 1,3 milliard d'habitants dont 70% de jeunes ça veut dire 1 milliard de jeunes comme disait le regretté professeur Moussa Sek mon ami qui est décédé le plus grand agronome africain à mon avis il disait qu'un milliard de jeunes c'est 2 milliards de bras mais 2 milliards de bras vous pouvez soulever toutes les montagnes du monde et les déplacer et qu'est-ce que nos états font nos états font des jeunes un problème à gérer et non pas un atout de nos pays et je dis souvent quand nos gouvernements nos chefs d'état nos leaders appellent les jeunes dans une salle pour leur dire on comprend vos revendications mais comprenez que l'Afrique est pauvre nous sommes pauvres avant ça a passé maintenant les jeunes ne les croient pas une seule seconde parce que dire à quelqu'un qui marche sous de l'or du diamant du pétrole du gaz de l'uranium du coltan de tout ce qu'on veut lui dire qu'il est pauvre nous nos générations on l'a avalé mais les jeunes refusent de l'avaler premièrement et deuxièmement leurs interlocuteurs ceux qui leur essayent de leur expliquer de se calmer on va trouver des solutions ceux-là sont des milliardaires malgré la pauvreté prétendue de nos pays donc les jeunes sont révoltés contre cela et pour eux la solution c'est quoi ? perdre l'espoir ne plus croire qu'ils ont un avenir chez nous et les jeunes choisissent la mer choisissent le désert pour ne pas essayer de trouver un avenir il y a une profonde cassure idéologique une perte de confiance de nos jeunes par rapport au système c'est pour ça que les plus conscients d'entre eux sont des panafricanistes ils demandent qu'on retourne à certaines règles et ils veulent qu'on comprenne que nous devons construire une Afrique unique une Afrique unique pour moi il n'y a pas d'autre solution Chahanté Diop était très précis sur la question Kourouma il a été victime après on sait de ce qui s'est passé coup d'état renversé et on a essayé de le diaboliser et on a décapité notre leadership Lumumba assassiné Cabral assassiné Oum Nyobe assassiné Wendje Ernest Wendje Félix Moumié Boganda de Centrafrique son avion est tombé etc. on nous a attaqué là où on avait plus besoin de ces grandes compétences africaines c'est pour cela que j'ai dit l'Afrique a trois grands problèmes un leadership deux leadership trois leadership c'est ça qu'il nous faut régler pour que les africains comprennent que les fondamentaux du développement encore une fois c'est l'agriculture il faut nourrir ces populations c'est une honte pour l'Afrique d'aller acheter du riz en Thaïlande ces paysans là n'ont rien de plus important que nous en termes d'expérience et de culture nous avons les meilleures terres du monde nous avons de l'eau pourquoi avons-nous faim en Afrique l'éducation un milliard de jeunes à éduquer un immense potentiel pour l'Afrique est-ce que nos dirigeants en ont fait une priorité et surtout quelle est la vision de l'éducation vous prenez on est dans la faculté de médecine de Dakar l'école de Dakar est une école de qualité mondiale universelle avec les meilleures expertises possibles est-ce que l'Afrique a conscience que nous pouvons utiliser le leadership de l'école de Dakar mutualiser c'est le maître mot d'une démarche fédérale mutualiser mettre en priorité l'école de Dakar aller dans d'autres pays où les compétences en nouvelles technologies sont avancées on renforce ces pays et on crée des écoles panafricaines des écoles panafricaines mais si le Sénégal veut construire tout son système éducatif à lui tout seul ici au Sénégal on n'aura jamais le budget on n'aura jamais assez de moyens pour le faire il faut des pôles d'excellence en éducation des pôles d'excellence en santé il faut des pôles d'excellence en agriculture c'est les trois fondamentaux du développement agriculture, éducation, santé et infrastructure de base ça n'a été réussi dans aucun pays africain parce que nous avons l'ambition soi-disant de le faire nous-mêmes je termine sur un point les gens ont compris que notre faiblesse c'est d'avoir accepté ces 54 états et ils continuent le travail pour nous ils sont passés à la phase de l'hyper-balkanisation de l'Afrique le Soudan c'était une catastrophe qu'on a les 600 000 km2 qu'on appelle ça Soudan du Sud depuis qu'ils l'ont fait les Américains en particulier étaient en tête de cette croixade qu'est-ce qui s'est passé au Soudan du Sud 12 millions d'habitants 4 millions de déplacés 300 000 morts où est la victoire de la balkanisation et du séparatisme ensuite on encourage séparatisme en Casaman séparatisme en Azawad séparatisme un peu partout au Maroc partout on parle de Ouï chaque 7 régions a des spécificités etc ils veulent casser le Soudan ils ont dit que le Nigeria n'est pas viable il faut le casser en plusieurs états pour qu'il fonctionne ils ont dit que la RDC ne marchera jamais il faut le casser en plusieurs états donc Krumah avait parlé devant 32 états aujourd'hui nous sommes 54 et si cette marche continue nous allons à 70 80 états dans ce continent qui fait 30 millions de kilomètres carrés qui a toutes les ressources du monde et comme l'a dit un des intervenants qui devait rejoindre la Chine et l'Inde parmi les World Global Players l'Afrique doit avoir l'ambition d'être effectivement une puissance mondiale à côté de l'Inde de la Chine et autres donc chers amis quand un paradigme est faux quand un paradigme a produit autant de malheur il est temps de s'en détourner il est temps de revenir véritablement à la doctrine des pères fondateurs comme Krumah et Cheikh Antediop ce n'est pas trop tard et si on ne le fait pas la jeunesse africaine va nous forcer à le faire et je suis convaincu que des leaders accélérateurs de l'histoire vont émerger dans nos continents et l'Afrique sera ce qu'elle devrait être une puissance mondiale merci beaucoup je crois que en en vue par les applaudissements j'ai taquiné un peu mon grand frère depuis le début je le connais bien je sais que c'est un militant de l'état fédéral et je pense que il a raison aussi quelquefois il faut du militantisme et ce que j'ai retenu dans son exposé c'est que pour le ministre de l'état nous marchions sur la tête quand nous marchons sur la tête il faut se redresser et reprendre pied reprendre pied pas en marchant comme la tortue mais il faut courir comme une gazelle ou bien même voler comme l'aigle je crois que c'est ce qu'il a voulu aujourd'hui nous renvoyer à travers son opposé pour lui l'idéal doit être plus fort porté par un leadership plus fort d'autant plus que les fondements d'un état fédéral tels que théorisés en un moment donné par Charenta sont là les fondements économie les fondements politiques et les fondements culturels sur le modèle de quelque chose qu'on connaît très bien sous le modèle des USA sous le modèle de tous ces états fédéraux qui ont réussi à mettre en commun certains leviers pour aller de l'avant je crois que c'est le professeur qui disait que l'intégration n'est qu'un moyen pour parvenir à un objectif de développement intégral de développement de tous les hommes de tout l'homme c'est ce message ce que je retiens de son exposé c'est davantage au méchage pour le renversement du référentiel de l'homme de l'homme Sous-titrage ST' 501